et salut à tous les amis j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute dernière vidéo informative sur bless online avant sa sortie alors je tiens à préciser que je serai bien présent sur bless online bien entendu comme je travaille j'aurai beaucoup moins de temps de jeu que d'habitude mais je vais quand même essayer de vous sortir du contenu régulier comme d'habitude à ma sauce c'est à dire des tutos des guides un petit peu de gameplay et puis pas mal de choses à montrer selon mon emploi du temps alors aujourd'hui on va faire cette fameuse dernière vidéo informative puisque comme prévu le 11 mai on a eu pas mal d'informations sur bless online de ce fait on va parler un petit peu tout ça je vais vous faire une sorte de mix toutes les informations à savoir on va pas rentrer dans le détail vous aurez différents liens dans la description si ça vous intéresse d'aller voir dans le détail et je vais vous livrer un avis sur chacun de ces aspects que j'ai sélectionné pour cette vidéo donc grossièrement dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses on va parler du programme émissaire on va parler du prix du jeu du prix du jeu et de tout ce qu'il y a à l'intérieur c'est à dire le cash up l'abonnement premium etc etc et puis on va parler également et bien tout simplement de la sortie du jeu comment ça va se passer au niveau des serveurs au niveau de la trad voilà on va parler un petit peu de ça dans sa globalité et en fin de vidéo je vais vous parler soit je vais faire une île ou pas je vais vous expliquer ce que ce que je compte faire sur bless online et puis comment ça va se passer voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire sans plus attendre c'est parti le famoso programme émissaire et donc je vous propose de commencer cette vidéo en vous parlant d'un aspect justement des informations de blesses online qui m'a beaucoup dérangé c'est à dire les sélectionner du programme émissaire alors si je vous en parle comme ça c'est tout simplement parce que déjà ça me touche personnellement également parce que ça vous touche aussi indirectement puisque j'aime vous offrir différents giveaway quand je pars sur un nouveau et mémo rpg vous le savez ça va faire à peu près deux ans maintenant que je m'occupe bien de ma chaîne que je m'en occupe de manière sérieuse avec tout de même des grosses périodes de creux au départ et à chaque fois que j'allais sur un nouveau et mémo j'avais quasiment systématiquement des guillemets à vous faire parvenir sur révélation line par exemple je vous avais distribué des packs fondateurs sur d'autres mémo c'était par exemple des skins des petites clés des clés d'accès bêta ce genre de choses et à chaque fois bien entendu ça me permet un et bien de vous faire participer et de ça me permet tout simplement de vous faire plaisir et donc quelque part ça me fait également plaisir et là je dois vous avouer que je suis très 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 déçu parce que blesses online j'avais commencé à en faire la promotion depuis pas mal de temps alors forcément vu que je suis très critique j'en ai pas non plus fait de la lèche mais je vous en avais fait part dans des vidéos actuelle mémo je vous en avais fait part dernièrement avec des vidéos plus détaillées sur le jeu et je compte y jouer personnellement alors voir que je n'ai pas été reçu dans le programme émissaire dans un premier temps ça m'a un petit peu déçu et dans un second temps ça m'a rendu un petit peu en colère j'ai envie de dire quand j'ai vu les gens qui ont été sélectionnés à ce dernier je m'explique dans ce programme émissaire normalement la logique voudrait que ce soit des gens passionnés du mmorpg des gens qui veulent montrer blesses online qui veulent en parler qui veulent en parler soit en bien soit en mal mais en tout cas en faire la promotion et de manière totalement totalement passionné quoi tout simplement et quand j'ai regardé un petit peu les chaînes sélectionnées à droite à gauche j'ai été assez surpris j'ai vu des chaînes youtube anglophones avec plus de 50 000 abonnés mais qui tapait dans les 300 vues par vidéo et parmi ces vidéos c'était des vidéos dégustation des vidéos face cam qui racontait leur life des vidéos de gaming mais qui n'avaient rien à voir avec le monde du mmo de ce fait je n'ai pas trop compris comment étaient sélectionnés les émissaires de blesses online je sais pas si c'est un stagiaire qui l'a fait aussi tout simplement ils ont sélectionné au pif les vidéos mais une chose est sûre c'est que le travail a été bâclé là où je veux en venir c'est que si le travail est bâclé de ce côté là ne vous attendez pas à ce que le rendu le service rendu en jeu aux clients soit aussi de qualité c'est à dire que le fait de faire de la publicité de sélectionner des gens est une bonne chose mais il faut le faire dans de bonnes conditions il faut que ce soit fait de telle manière que l'image en rendu du jeu puisse être bonne là déjà en sélectionnant des émissaires qui ne sont pas forcément là pour parler justement de blesses online en particulier et bien ils vont se retrouver dans une situation où 90% des émissaires au final ne vont pas faire leur job entre guillemets et où tout simplement leur jeu va manquer de visibilité c'est à dire votre jeu blesses online va manquer de visibilité alors je dis ça de manière un petit peu énervé mais en regardant bien entendu un retrait vis-à-vis de tout ça tout simplement parce que je sais que c'est très important prenez le cas de fortnite qui n'est pas du tout un mmo mais ne vous attendez pas à ce que le succès de fortnite et bien a été tout simplement dû au jeu en fait c'était dû tout simplement à la vaste campagne publicitaire qui était réalisé via les youtubeurs et les streamers et c'est valable maintenant avec quasiment tous les jeux vidéo dont on entend parler sauf pour les très très gros studios par exemple pour fortnite moi même j'avais été contacté au départ pour faire des vidéos avant même que le battle royale soit disponible juste le mode pve et bien j'avais refusé même si j'étais payé tout simplement parce que ça ne me regardait pas ce type de jeu j'étais contacté également par albion j'avais refusé dans un premier temps et puis j'étais contacté également pour beaucoup beaucoup d'autres mmo et en général les mmo qui mettent le paquet dessus de nos jours et bien ils arrivent à s'en sortir beaucoup mieux il ya un minimum de publicité derrière et je trouve que c'est un petit peu dommage de proposer une campagne publicitaire de cette ampleur pour blesses online et au final pour se retrouver avec des émissaires qui n'ont strictement rien à foutre du jeu alors bien entendu je généralise ce n'est pas le cas de tous les émissaires certains font très bien leur job certains vont se donner du mal mais je trouve dommage quand même qui n'est pas mis les moyens pour mieux sélectionner et pour donner plus de également de comment dire de cadeaux à ces personnes à distribuer à leur communauté normalement l'objectif étant de distribuer un petit peu de clé de jeu pas forcément beaucoup mais les retombées sont souvent vraiment vraiment énorme je pense que neowiz a fait le choix d'être radin de ce côté là et je pense que ce choix ils en paieront de toute façon les conséquences prix du jeu abonnement premium et cash shop donc là on va rentrer dans l'aspect monétaire un aspect qui est très important et qui bien souvent est également symptôme de ce que va devenir le jeu alors je sais à chaque fois que ce que l'aspect monétaire ouvre des débats je sais qu'à chaque fois il ya beaucoup de gens qui sont rarement d'accord avec moi qui me trouve trop dur vis-à-vis d'un jeu à chaque fois je réponds la même chose je pense que ces gens là peut-être que vous êtes visé mais je pense que ces gens là n'ont jamais joué à des jeux avec le respect du client peut-être que vous n'avez connu que soit que des pay-twins dégueulasses soit des éditeurs véreux qui veulent s'en mettre plein les poches mais en tout cas je peux vous assurer qu'il ya des signes à chaque fois qui ne trompent pas alors bless online voulait sortir va sortir en buy to play le buy to play pour moi c'est un très bon modèle économique c'est un très bon choix dans durant ces années l'actuel donc de ce côté là j'étais pas du tout déçu ensuite bless online va rajouter en plus de son prix un abonnement optionnel c'est là où ça commence un petit peu à coincer et également un cash shop avec des skins des cosmétiques etc donc je vais vous expliquer pourquoi j'estime que ça coince et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est un petit peu dégueulasse et qu'on peut faire différemment malgré ce que certaines personnes disent on peut faire différemment il y a des mmo pay to play qui sont très propres je pense notamment à guild wars 2 ou à teso par exemple et il y a des mmo qui sont à abonnement qui sont très propres également et on n'est pas obligé de faire à la fois du buy to play du pseudo abonnement et du cash shop on peut faire beaucoup mieux alors concernant les prix tout d'abord donc bless online sera en bail to play il vous faudra acheter la boîte de jeu 30 euros pour en profiter ou alors investir dans un pack fondateur les trois packs fondateurs sont plutôt propres dans leur contenu il vous offre deux jours d'accès en plus par rapport à l'achat du jeu c'est à dire que pour 40 euros ce qui est le premier pack vous allez pouvoir jouer à partir du dimanche du dimanche du lundi 28 mai à 19 heures pour l'achat d'un pack un peu plus cher 70 euros vous aurez le même accès mais un peu plus de monnaie boutique deux mois d'abonnement contre un seul pour le premier pack et puis pas mal d'autres trucs cosmétiques et pour le troisième pack et bien cette fois ci le prix beaucoup plus élevé 200 euros donc là ça me fait un petit peu sourire un petit peu plus de cosmétiques un peu plus d'abonnement et de monnaie boutique alors en soit concernant ces packs malgré le prix du dernier pack que je trouve vraiment 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 trop cher et bien j'estime que c'est plutôt propre un petit peu de cosmétiques un petit peu d'abonnement optionnel en jeu si on va voir que l'abonnement optionnel c'est parce que je porte forcément dans mon coeur et puis bien entendu et bien des avantages qui ne sont pas des avantages qui vont nuire à l'expérience de jeu des autres joueurs ça c'est plutôt positif mais encore une fois prix beaucoup élevé pour le dernier pack pour un jeu qui n'a pas fait ses preuves ailleurs je trouve que c'est très culotté on a un peu la sensation du venez vite acheter notre jeu et vous rendez compte après que c'est de la merde donc pour ma part déjà je partirai uniquement sur un pack à 40 euros pas le choix je vais vous faire des vidéos donc je vais devoir prendre le pack j'aurais préféré qu'on me l'offre parce que je leur fais de la pub gratuite mais pas le choix je devrais investir dans ce pack là ensuite à côté de ça il ya donc un fameux abonnement optionnel alors l'abonnement optionnel je peux le comprendre sur certains jeux 100% free to play et encore je préférais qu'il y ait du cosmétique mais je peux le comprendre sur des jeux free to play par exemple on prend souvent blade and soul en exemple comme il est assez proche mais sur blade and soul je le comprenais puisqu'il n'y avait pas d'achat de boîte de jeu et que vous pouviez profiter du jeu de manière totalement gratuite une fois les quelques semaines je crois une semaine je crois que c'était pas plus ou peut-être deux semaines d'accès anticipé passé donc ça je peux le comprendre par contre lorsque le jeu est déjà en buy to play ajouter un abonnement optionnel dès sa sortie avant même que le jeu n'ait fait ses preuves et avant même que du contenu supplémentaire ne soit divulgué là je ne comprends pas par exemple sur un jeu buy to play qui est sorti depuis plus de six mois à la rigueur je peux comprendre qu'un abonnement optionnel arrive si ce dernier eh bien soit vraiment optionnel qu'il offre par exemple je sais pas moi un ruskin illimité ou des petits trucs sympas comme par exemple un petit gain d'xp mineur puisque le jeu est déjà sorti depuis plus de temps donc ça à la rigueur je peux le comprendre mais dès la sortie du jeu mettre un abonnement optionnel et en plus faire payer son accès ça je ne cautionne pas du tout alors bien entendu je dis ça mais comme je prends le pack à 40 euros j'aurai l'abonnement et on va pas se mentir un abonnement optionnel en général c'est un abonnement obligatoire c'est à dire que si vous jouez simplement avec l'abonnement optionnel vous pourrez toujours être à la traîne par rapport à vos teammates vous serez toujours en dessous sachant que bless online aura un classement au sein des factions et il y aura forcément une répercussion vis-à-vis de cet abonnement en jeu alors quand je dis ça certains vont dire mais non on connaît pas encore ce qu'il va y avoir on voit ce qu'il ya comme avantage sur la version japonaise et ne vous hésitez tromper pas en général ils sont très paresseux de ce côté là et vont simplement faire un copier coller de l'abonnement optionnel d'une version à l'autre après je vous aurais prévenu je vous ai dit ce que j'en pense et ensuite vous faites comme vous voulez bien entendu je vous ne dis pas d'acheter de ne pas acheter le jeu je vous ne dis pas de boycotter le jeu mais je vous dis juste que ne vous y détrompez pas ne vous livrez pas d'illusions et surtout ne mentez pas à votre entourage en leur disant que l'abonnement ne servira à rien ce qui sera probablement totalement faux et enfin à côté de cet abonnement optionnel vous aurez le fameux cash shop alors de ce côté là apparemment c'est très très propre on aura du cosmétiques des pets cosmétiques fin des skins de monture etc je rappelle qu'il y aura une sorte de capture de monture un peu la raider sophie carré sur le jeu et donc ça ne peut être que très positif d'avoir une boutique clean à voir jusqu'à quel degré ils vont garder ça en tête parce que j'ai vu encore beaucoup de gens crédules par exemple sur le discord bless fr où les gens disent mais non t'inquiète pas il dit ça il dit ça et tous les éditeurs disent ça est ce que vous avez entendu un seul éditeur qui vous a dit mon jeu sera un gros pay to win dégueulasse dans lequel vous devrez tout le temps passer à la caisse et dans lequel en fait et bien votre expérience de jeu sera toujours toujours dégueulasse à cause de cela bien sûr qu'aucun éditeur ne va vous dire ça personne ne jouerait à son jeu sinon arrêtez un petit peu d'être naïf et essayez de réfléchir par vous même et par rapport à ce que vous avez connu auparavant pensez vraiment que révélation line ils avaient dit avant la sortie que leur jeu allait dégueulasse et que finalement la traduction sortira un an plus tard bien sûr que non arrêtez un petit peu réfléchissez déroulement de la sortie des serveurs alors voilà on attaque les éléments qui peut-être vous intéresse le plus donc vous le savez probablement puisque je voulais expliquer mais ceux qui achèteront un pack auront deux jours d'accès anticipé sur l'accès anticipé déjà là on a un petit peu des éléments de langage qui deviennent de plus en plus comment dire il utile et qui ne représente plus rien un accent anticipé d'un accès anticipé alors encore une fois si vous achetez un pack pour accéder au jeu à partir du lundi 28 à 19h au soir et si vous n'achetez pas le pack c'est à dire le jeu à 30 dollars un peu moins de 30 euros déjà toute la vidéo j'ai dit 30 euros veuillez m'excuser ces dollars bien entendu et bien après peut-être qu'ils feront le 1 égale 1 et bien cette fois ci vous pourrez avoir accès au jeu si vous l'achetez normalement à partir du mercredi 30 au soir à 19h alors concernant ce lancement on sait déjà qu'il y aura seulement deux grandes régions ça c'est plutôt classique mais également seulement deux serveurs c'est à dire une région europe une région américain et un serveur europe un serveur américain je crois que c'est ça globalement après s'il ya plus de serveurs américains ou de serveurs européens on s'en fiche un petit peu là où je veux en venir c'est qu'il n'y aura pas pour le moment de serveurs parlant c'est à dire qu'il n'y aura pas de serveurs français il n'y aura pas de serveurs allemands et il n'y aura pas de serveurs 100% british donc ça déjà beaucoup de gens disent qu'ils s'en fichent mais moi je le sais pertinemment et je sais que je fais des vidéos youtube en français il ya beaucoup de gens qui en ont marre de ne pas avoir de sorties et mémo en français et ça c'est vrai que ça casse un peu les couilles parce qu'avant les mémo rencontrer beaucoup de succès parce qu'il y avait également des serveurs parlant et que beaucoup de joueurs et mais beaucoup allé sur les serveurs parlant je prendrai l'exemple d'ayonne mais il y en a beaucoup d'autres mais sur ion s'il n'y avait pas eu les serveurs français tels que urtem si c'était pas les premiers en sutrad et kalindi eh bien je peux vous assurer qu'il y aurait beaucoup moins de joueurs francophones sur ce et mémo parce qu'un serveur francophone ça veut dire une meilleure ambiance plus de drama également des serveurs plus vivants et surtout et bien des gens qui jouent avec leur nationalité donc c'est toujours mieux à prendre et là je suis un peu déçu encore ce pseudo serveur européen melting pot c'est un truc qui marche pas toujours qui marche sur des jeux qui ont vraiment une très vaste communauté mais qui très souvent accélère beaucoup beaucoup plus la désertification la désertification d'un mmo rpg je pense notamment à wildstar même après sa sortie steam je pense à pas mal d'autres mmo révélations online dans une moine mesure où le serveur quand les serveurs sortent et qu'il n'y a pas de serveur parlant dès le départ et bien après c'est trop tard c'est trop tard la communauté est noyée au sein d'une communauté internationale et les rapports entre joueurs sont beaucoup plus froids et donc moins on a moins envie de s'accrocher au jeu tout simplement donc de ce côté là je suis également assez déçu ensuite j'ai plusieurs choses à relever il n'y aura pas de parcheaux reset de donjons donc ça j'aurais peut-être dû en parler dans l'aspect monétaire mais en tout cas voilà il n'y aura pas trop de pay to win de ce côté là vous aurez le level 45 maximum vous aurez également neuf donjons disponibles donc vous pourrez prendre votre temps un petit peu pour monter c'est rien de faire la course le contenu va sortir progressivement il ya un système de ranking dans les factions pour les 50 premiers vous aurez des récompenses spécifiques je pense pas qu'on aura une transpo comme sur ayon je suis un peu triste mais vous aurez quand même du ranking alors je sais pas ce sera basé sur quoi est ce que ce sera les mecs qui ferment le plus est ce que ce sera les mecs les plus riches je sais pas exactement ce qui sera vraiment du point pvp on verra bien je pense qu'il ya des gens qui sont déjà au courant tout ça je vous laisse partager vos infos dans les commentaires et puis si vous avez besoin de savoir un petit peu plus dans le détail ce qu'il en est je vous mets un lien google drive dans la description où vous avez un rendu à peu près tout ce qui s'était dit durant cette journée du 11 mai voilà je vous laisse un petit peu tout ça et maintenant on va parler justement de la création de ma guide alors voilà on en arrive au truc tant attendu par certains pas du tout par d'autres bref on va en parler quand même est ce que je vais créer une guise sur blesses online alors ça m'a vraiment 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 taraudé dans mon esprit je savais pas trop oui non oui non oui non oui non au final ce sera oui je vais vous expliquer pourquoi je vais vous expliquer ce que je compte faire de cette guide je vais vous expliquer comment nous rejoindre et surtout surtout qu'elles seront et bien tout simplement nos attentes vis-à-vis des nouvelles recrues alors tout d'abord j'ai été très mécontent de ma guide sur arcade dernièrement il y avait beaucoup trop de gens qui n'étaient jamais présents sur vocales qui n'ont pas compris à quoi sert un discord et de ce fait je vais beaucoup plus strict sur le respect de cette règle de base dans ma guille c'est à dire que si vous jouez au jeu vous devez être présent vocalement sur discord ça permet d'échanger ça permet d'être disponible ça permet de vous intégrer et si vous n'êtes pas là pour parler avec les autres pour vous intégrer ça ne sert à rien et vous serez expulsé de la guide bien entendu pas forcément avec méchanceté vous serez expulsé et vous pourrez aller dans d'autres guildes pour jouer de manière un petit peu effacé mais en tout cas pas chez moi donc concernant cette guille au niveau du nom j'ai fait un listing de pas mal de noms de guildes puisque j'aime bien changer de nom de guildes en fonction du mmo il y a des deux mots on a fait de très très bonnes guildes où c'est très sympa je pense notamment à ion take my money plus anciennement j'avais amazing sur révélation online par exemple j'avais passe ton tour sur dofus qui avait très bien marché bref j'aime bien changer donc j'ai fait un listing de nom qui est je ferai voter les gens sur mon discord pour choisir le nom de la guilde après bien entendu c'est moi qui trancherait toute façon à la fin en fonction des pourcentages de vote mais je ferai voter quand même pour avoir les avis des gens et pour voir vers quoi vous accéde plus donc je peux vous donner quelques exemples de noms pas tous j'en regarde quand même en stock donc il ya face palm bon voilà c'est pas très piqué à comprendre drama amazing 1v1 trolls fear baguette mmo fags respect error 404 no money utopist et puis beaucoup d'autres donc daily quest par exemple donc des noms de guildes qui je trouve pour la plupart en plutôt bien donc on verra à peu près comment ça se passera ensuite en jeu lequel je choisirais fonction de pas d'espace apparemment il n'y a pas d'espace pas de chiffres pas de machin on verra donc en jeu et puis donc on choisira notre nom de guilde le moment venu alors concrètement quelles sont mes ambitions vis-à-vis de cette guilde est bien beaucoup moins que lors d'une d'un nouveau aimé beau puisque vous le savez maintenant je travaille j'aurai beaucoup moins de temps alors j'ai décidé quand même de créer ma guide parce que la sortie du jeu ça tombe un lundi le mardi je ne travaille pas et je poserai peut-être des jours de congés également pour profiter du lancement donc pourquoi pas on va voir un petit peu comment tout ça se présage je poserai peut-être deux jours de congés voilà supplémentaires et donc je serai plutôt tranquille de ce côté là par contre j'aurai une formation en début de mois de juin donc de ce fait pas très présent je serai à l'hôtel vous comprenez un petit peu la galère mais j'aurai accès internet et donc je pourrais gérer les candidatures etc sans trop de soucis alors au niveau de la guilde ce que j'en attends c'est comme d'habitude mais sauf que cette fois ci je serai beaucoup plus strict ce sont des gens qui connaissent déjà les mmo ce sont des gens qui sont actifs vocalement ce sont des gens qui n'ont pas forcément un gros temps de jeu mais en tout cas qui sont bien présents par vocal qui comprennent ce qu'on dit qui sont pas attardés qui ne sont pas non plus là pour faire les pgm en puissance on n'est pas là non plus pour trop se prendre la tête bref quelque chose qui accueille des gens qui veulent délirer mais qui savent également un minimum de servir de leur clavier je rappelle pour ma part je suis plutôt joueur pvp il n'y aura pas forcément que des joueurs pvp au sein de la guilde ça ne me dérange pas mais en tout cas si vous si vous voulez si vous êtes trop mauvais sur les mmo aussi vous considérez que vous n'êtes pas très actif en vocal ça ne sert à rien de postuler comment nous rejoindre je vais reprendre la bonne vieille méthode avant le serveur archaic il faudra obligatoirement mp sur zain hashtag 1835 zain hashtag 1835 c'est un peu comme vous préférez vous m'ajouter en ami ensuite quand je vous ai ajouté en ami donc ça peut prendre un peu de temps je vous ajouterais plutôt en soirée vous m'envoyez un mp et dans ce mp vous mettez tout simplement votre candidature qu'est ce que j'attends de vous pour votre candidature et bien j'attends déjà des présentations qui êtes vous quel âge vous avez qu'est ce que vous faites dans la vie à la rigueur vous dites juste si vous avez un gros temps de jeu un temps de jeu voilà donc vous mettez vos heures de jeu à peu près vous me dites à quel mmo vous avez joué mais je dis bien vraiment joué 1 c'est à dire pas forcément en termes de durée mais en termes et bien d'intensité à quel niveau etc est ce que vous étiez toujours pvp patati patata est ce que vous êtes présent vocalement vous le précisez bien et vous le dites si vous ne le dites pas bien je peux pas le savoir je dois reposer la question derrière donc est ce que vous êtes plutôt vocal et puis surtout qu'est ce que vous attendez de la guide qu'est ce que vous attendez de bless online et quelle classe vous allez jouer ça c'est très important pour ma part je vais partir sur du il et je veux savoir à tout prix quelle classe vous allez jouer il n'y a pas beaucoup de slot de guide au départ sur bless et donc je serai sélectif je tiens à le préciser voilà je pense avoir fait le tour si vous avez des questions n'hésitez pas cette vidéo était très sérieuse tout simplement parce que je suis totalement claqué et que je voulais faire ça proprement sans forcément faire le clown sur ce je souhaite à tous de passer une agréable soirée portez vous bien très bientôt bonne attente et puis comme d'habitude bonjour à tous bonjour à tous il